Bonjour à tous. Le début de l'année 2021 confirme la chape de plomb, la chape de lobotomisation, la chape, on va dire, d'escroquerie de 95% des médias qui s'abatent sur le monde, on peut dire, occidental. Comme je le dis souvent, ils sont en stratégie ouverte. Nous avons bien compris que le monde, maintenant, était dirigé par des petits bobos qui dirigent les réseaux sociaux, qui sont bien sûr complices de milliardaires diaboliques, mi-pédophiles, mi-mégalos, mi-faux-philanthropes, enfin vous savez, il y a beaucoup de mi. On a compris que toute cette caste, aujourd'hui, était bien au-dessus des chefs d'État et des gouvernements, qui sont en grande majorité que des pantins. Et je vais détailler sur ce mot pantin. Les chefs d'État, par exemple, on va dire, Trudeau, Macron, Biden, bien sûr, ne sont que des outils placés par ces castes de milliardaires qui ont décidé de diriger le monde. On ne cesse de le répéter, on nous traite de complotistes, mais tout est écrit, tout est, vous savez, ils ne se cachent même plus. Davos, ça existait. Les Global Goals, ça existait. Vous savez, c'est ceux qui nous disaient que la pandémie était une opportunité, était un portail vers le nouveau monde. C'est étonnant. Il y a aussi beaucoup d'indices qui montrent que la pandémie a été provoquée, que la crise est autoprovoquée, que tout est fait pour mettre le monde occidental et les populations en panique, et pour justifier des mesures liberticides et une mise sous dictature, que ce soit sanitaire, vous savez, les lois d'urgence, sanitaire, et encore, on ne parle même pas de ce qu'il y a dans ce vaccin. Alors là, je viens de faire toutes les phrases complotistes à la mode. Et pourtant, celui qui n'a pas compris que tout ça est démesuré par rapport au danger réel et par rapport au nombre de morts en pourcentage et au nombre de profils, enfin, je veux dire, le type de profil des gens qui sont touchés par le Covid, celui qui n'a pas compris que c'était démesuré, que c'était du délire international, que finalement, ça faisait partie de l'opération de déclassement, de déclassement d'une partie des sociétés, les petits patrons, les petits commerçants, etc. Celui qui n'a pas compris ça, c'est qu'il ne regarde que France 2, France Info, BFM, etc. Ce qui n'est pas informé et qu'il est victime de cette lobotomisation. Je vais vous donner quelques exemples de cette lobotomisation. Donc là, nous avons eu hier, cette nuit, tous les comptes Twitter, tous les accès du président de la République, enfin, le président des États-Unis, qui ont été fermés. Alors, on nous le présente comme un, je ne sais pas, comme Hitler. Je ne sais même pas si Hitler aurait été suspendu par Twitter et je vous assure que je plaisante à peine. Si tant est qu'Hitler eût été, comment dire, un adepte de la mondialisation, on ne l'aurait pas embêté, quoi qu'il fasse. Je ne crois pas qu'on suspende le compte d'Erdogan, qui fait des appels souvent à la charia, la haine de l'Europe, de la France, etc. Je ne crois pas qu'on suspende le compte, je ne sais pas, des Chinois, voilà, une dictature ouverte, enfin, ouverte fermée, mais je veux dire, tout le monde le sait. Non, 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 on se fixe sur Trump, comme je l'ai dit depuis longtemps, mais je ne suis pas le seul. Trump était, ou est, je ne sais pas, il nous reste dix jours, le dernier rempart qui empêchait la mise en place de leur plan machiavénique. Nous assistons donc à une complicité, un monopole, mais hallucinant. Tout monopole, je l'ai déjà dit, cache toujours un mensonge. Quand nous avons un monopole des médias qui servent les mêmes mensonges, écoutez, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Quand on voit la caste qui détient justement tous ces médias, tous ces réseaux sociaux, ce sont des gens qui ont intérêt au mondialisme, qui ne sont pas là pour défendre ni les nations, ni les peuples, ni les identités, ni rien du tout. Donc quelqu'un comme Trump qui défend son peuple, c'est un empêcheur de tourner en rond, ou un empêcheur d'arnaquer en rond. Donc le monde est aux mains de ces gens qui mettent en place des pantins à la tête des États et qui décident de l'avenir du monde sans informer la population, les électeurs au sens large, de leurs projets. Et c'est là où on voit toute la perversité, puisque c'est une dictature qui ne dit pas son nom, qui se met en place. Liberté d'expression n'existe plus. Aujourd'hui, il faut dire la réalité, en France, nous sommes à peu près au niveau de l'URSS et de la RDA, 75, 72, moi j'ai fait mes calculs, voilà, on en est là. Aujourd'hui, le monde libre est devenu plus fermé au niveau de l'expression que le rideau de fer de l'époque. Donc comme je le disais hier pour rigoler un petit peu sur Twitter, le progressisme, le socialoprogressisme, le globalisme a vraiment inversé non seulement toutes les valeurs, mais toutes les réalités. On est dans un monde parallèle, inversé. Alors je vais vous donner un exemple précis. Par exemple le Covid, revenons sur le Covid. Vous savez que dans tous les médias, on nous dit que Trump a très mal géré, que c'est un criminel, que c'est un fou. De toute façon, maintenant on parle de lui, il est fou, voilà. Donc, ok, 370 000 morts aux États-Unis, population 330 millions. Faites votre calcul, ok. Maintenant, en France, Macron est très fort, Macron a très bien géré, Macron est dans le système. Donc Macron, c'est une star, il n'y a rien à lui reprocher. Population 67 millions, nombre de morts 67 000. Ok, la différence, elle est très légère. Maintenant, je vais vous donner un indice qui va vous faire comprendre que finalement, quand on réfléchit vraiment bien, les États-Unis, et Trump, alors si c'est Trump qui a géré, Trump a mieux géré que Macron parce que le taux d'obésité est le double aux États-Unis par rapport à la France. Et l'obésité est un des critères les plus importants dans les gens qui sont touchés par le Covid. Personne ne vous en parle de ça. Donc, même ce petit détail qui tente à prouver, enfin, dire que c'est Trump qui a très mal géré, c'est pour ça qu'il y a le nombre au record. Toujours, vous savez, il parle de nombre au record de morts. Il ne compare jamais à la population en termes de pourcentage, tout à fait équivalent avec la France. Donc, cette façon de présenter les choses est honteuse. Je vais vous donner un autre exemple. Là, on parle toujours, bien sûr, de Trump le fou qui a fait des appels à la violence, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu des gens qui se sont révoltés de voir de manière flagrante que l'élection leur a été volée, qui se sont présentés devant le Capitole, à qui on a ouvert les portes. Parce que personne ne se pose la question, comment ils sont rentrés, ces gens-là ? Est-ce qu'ils ont mis une bombe à l'entrée ? Ils ont tué des gardes à l'entrée ? Non, il y a des images. En plus, c'est fou, c'est qu'il y a des images. On nie la réalité même quand elle est là. Les portes ont été ouvertes. C'était pacifique. Il a suffi de trois ou quatre excités Antifa qui sont identifiés, dont on a les noms, dont on a les photos dans les manifestants sur Antifa. Je veux dire, il n'y a pas pire comme preuve que l'image. Non, non, on n'en tient pas compte. On dit que ce ne sont que les supporters de Trump et que c'est à cause de Trump, etc. Pareil, là, j'ai vu un titre de journal extraordinaire au sud-ouest. Quatre morts au Capitole. Par la faute de... Je ne sais pas où ils ont eu les quatre morts. Et le bilan dressé par la police de Washington ne parle même pas d'une morte. Vous savez que Ashley, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle n'est même pas répertoriée dans le bilan. Elle parle de blessés, de machin, bon. Alors, on ne sait même pas s'il y a des mortes. Donc, une manipulation infâme. Et donc, juste cette petite chose, parce que c'est une petite chose, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu d'explosion, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu d'armes, d'ailleurs. Et on parle de ça comme d'un truc incroyable. Et qui vaut à Trump le titre maintenant de traître, de sédition, enfin des trucs hallucinants. Mais alors, je pose la question. La France a été à feu et à sang tous les samedis, pendant un an. Un an. Et là, il y avait des vraies armes. Là, il y avait des vraies bombes, des cocktails Molotov, etc. Des LBD40, des gens éborgnés, des gens qui n'étaient pas armés. Et là, personne ne dit rien sur notre star internationale, Emmanuel Macron. Mais jusqu'à quand, vous, au sens large, allez supporter cette désinformation, ce deux poids, deux mesures ? Nous avons une caste aux États-Unis qui est la même que la caste qu'il y a en France. Vous avez remarqué que Trump a été lâché, a été trahi par les siens, on peut le dire. Pourquoi ? Parce que, mais là encore, un problème de caste. Donald Trump ne fait pas partie de cette caste de politiciens, de politiciens professionnels qui vivent du système comme Joe Biden, par exemple, depuis 47 ans. qui sont corrompus jusqu'à l'os, qui pensent juste à leur petit poste. Donc, tous les traîtres, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu le vent tourner, ils ont dit, « Oh là là, il y a tout le monde contre Trump, on va se mettre derrière Biden. » Et, je suis désolé de le signaler, même en France, nous avons donc l'opposant numéro 1, le Rassemblement National, la personne de Marine Le Pen, qui a crié avec les loups. Je ne sais pas si elle est informée, cette dame. « La fraude est manifeste, la fraude est prouvable par n'importe quel avocat de quartier. » Je vais même vous mettre un lien vers un trade, un simple trade, Twitter. En 70 tweets, même moi, Walter Bouchna, qui ne suis personne, je démontre la fraude. De manière, il n'y a pas photo, on va dire. Eh bien, même Marine Le Pen est allée, qu'on dirait, a suivi la masse de gens qui disent, « Oui, oui, les violences, c'est à cause de Trump, Trump. » Donc, elle a enlevé son soutien à Trump. Elle l'a lâché. Ça montre à quel point, même les soi-disant opposants sont dans le système. Voilà. Donc, il reste 11 jours, ou 12. Je ne sais pas s'il y aura un miracle, mais le seul miracle, c'est toujours ce que je dis depuis plus d'un an, le seul miracle qui pourrait se passer aux États-Unis, comme en France, pour sortir de cette spirale diabolique, c'est que les serviteurs de la nation, de chaque nation, que sont justement l'armée, prennent les choses en main. Parce que l'armée, au sens large, ce sont des gens qui sont là pour protéger une nation, un pays, une identité, un peuple, et non pas une caste. Je ne sais plus quoi dire. Moi, ici, en France, je vois que ça ne bouge pas. Aux États-Unis, je vois que tout le monde se couche face à l'argent. Parce qu'en bout de chaîne, qu'est-ce qui tient tous ces gens ? La corruption. Quand vous voyez des milliardaires qui financent des journaux, des médias, vous ne posez pas la question pourquoi ? Ils ne gagnent pas d'argent avec ça. Non, ils gagnent juste le fait de lobotomiser les gens. Quand vous voyez Bill Gates qui donne 4 millions de dollars au Monde, pourquoi Le Monde, un journal français ? Et pourquoi il a donné 2 millions de dollars juste l'année dernière, juste avant le Covid ? Et pourquoi c'est le journal Le Monde qui, avec son truc, les décodeurs, qui décode pour dire que non, toutes les rumeurs sur Bill Gates, c'est faux. C'est comme si on vient de dédouaner son patron. Il y a tellement de choses hallucinantes qu'on nous fait avaler. Et tous ces journalistes, j'en ai parlé souvent, ce sont, je ne dis pas d'autres mots, ce sont des ordures. Parce que si moi qui suis informé, un peu plus que la moyenne, mais sans plus, j'arrive à tirer les fils, eux évidemment qui savent tout ça. Mais ils ne sont pas là pour défendre la vérité, ils sont là pour défendre leur poste, leur petite carrière eux aussi. Tout est une question de caste. Et les milliardaires ont bien compris la corruption et la cupidité du monde. Ils savent que tout s'achète. Des politiciens, des journalistes, même des policiers. C'est hallucinant. C'est pire que la mafia italienne, qui était vraiment des bandits, on le savait. C'est pire que les dictatures, des vrais dictateurs, j'en parle souvent, les Stalines, les Mao, les Hitler, parce qu'ils affichaient la couleur. Nous sommes durs, nous sommes des dictateurs, et on vous imposera les choses. Tous ces gens, cette caste, je l'ai dit, de bobos asexués, de milliardaires diaboliques, mi-pédophiles, qui sont mouillés dans tout et qui sont protégés par les médias et le système qu'ils payent. Figurez-vous que Soros et Bill Gates donnent de l'argent au Conseil de l'Europe. Bill Gates finance l'OMS. Et grâce aux messages officiels qui ont une crédibilité de l'OMS, alors que ce sont des vendus, ils peuvent vendre ces vaccins et puis avoir des intérêts détournés dans plein de multinationales. Le monde est en train de s'écrouler. Et les seuls qui peuvent faire quelque chose ici, comme aux États-Unis, c'est l'armée, et de remettre vraiment une opération de réinformation des peuples, de reprise en main des médias, qui sont en plein délire. Et malheureusement, il y a 80% des gens qui n'écoutent justement que ces médias, qui sont le vrai virus du monde. Ce n'est pas la Covid. Le vrai virus du monde, c'est la cupidité et les médias vendus. Merci. Merci. Merci.